Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi « Une vidéo par jour pendant 30 jours » pendant que je suis au Royaume-Uni et maintenant en Irlande. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des questions de droit en photographie, parce que c'est une question qui m'a été posée dans la première vidéo de cette série, et j'ai essayé de faire un petit résumé là-dessus. Alors, tout d'abord, prenez conscience que je ne suis pas juriste, donc toutes les informations que je vais vous donner ont été trouvées lors de recherches, alors évidemment on cherche des sources fiables, mais je ne suis quand même pas juriste, donc c'est dans les limites de ma compréhension, on va dire, mais ça devrait vous éclairer sur la majorité des points qui posent question. Alors, tout d'abord, avant même de parler de droit en photographie, il faut distinguer deux choses, c'est les droits du photographe sur son image et le droit à l'image d'un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui serait photographié et non pas qui serait le photographe. C'est deux problématiques différentes, et je vais revenir sur les deux séparément, parce que ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Alors, tout d'abord, parlons du droit sur l'image, donc de la propriété intellectuelle. Alors, la propriété intellectuelle s'applique par défaut, il n'y a pas besoin de signaler même, sur n'importe quelle image qui peut être considérée comme une œuvre de l'esprit originale. Alors, quand on dit « original », c'est parce qu'il y a eu des jurisprérences dans lesquelles les photographies n'ont pas été considérées comme étant des œuvres originales, présentant une véritable originalité, et donc n'ont pas été considérées comme relevant de la propriété intellectuelle. Donc c'est quand même important qu'elles le soient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « original » en droit ? Ça veut dire soit l'expression de l'effort intellectuel, soit l'empreinte personnelle de l'auteur qui est porté par l'œuvre. Alors, c'est évidemment un peu flou, c'est volontairement flou pour laisser ça à discrétion du juge si jamais il y a jugement, mais en pratique ça se traduit par des choix d'éléments tels que le cadrage, l'angle de la prise de vue, la lumière, etc. En fait, quand vous faites des choix photographiques, vous donnez votre empreinte personnelle à l'image, et c'est ça qui en fait une œuvre originale. Donc si, par exemple, vous reproduisez très exactement une autre photographie qui a pu être faite, ce qui est parfois possible de la reproduire en tout cas presque exactement, ça pourrait être considéré comme pas original, par exemple. Donc en tout cas, il y a un petit flou là-dessus qui est volontaire, qui est fait pour laisser au juge l'opportunité de juger de ça. Donc quand même ça s'applique à la majorité de vos photos, évidemment. Alors quels sont les droits d'un auteur de sa photo, donc de vous sur vos photos ? Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle les droits moraux. Alors les droits moraux, ils sont imprescritibles, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent absolument jamais, même après votre mort, ça va à vos descendants, mais ça subsiste absolument pour toujours, il n'y a vraiment pas d'exception à ça. Alors notamment le principal de ces droits-là, sans rentrer trop dans le détail puisque ce n'est pas ce qui va vous intéresser le plus, c'est le droit à la paternité de l'œuvre. C'est-à-dire que personne ne pourra jamais dans le futur dire que telle œuvre a été produit par lui plutôt que par tel autre. Donc demain, je ne vais pas dire « j'ai écrit Harry Potter », c'est quelque chose qui ne sera jamais possible, même très longtemps après la mort de l'auteur. Donc ça, c'est des droits moraux imprescriptibles. Il y a un deuxième type de droit qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui eux, s'appliquent pour toute la durée de la vie de l'auteur, ainsi que 70 ans après sa mort, où là ils sont évidemment transférés à ses descendants. Alors, il y a deux principaux droits patrimoniaux qui vous intéressent. Il y a le droit de représentation, donc par exemple c'est la diffusion de photos dans une expo, sur internet, télé, dans des médias où on les diffuse, et il y a le droit de reproduction, de reproduction d'une œuvre. Par exemple, si vous avez fait une photo, en numérique c'est indépendant de son support, donc c'est un petit peu particulier, mais si elle est, par exemple, imprimée dans un journal, en papier, en magazine, ou autre chose dans le genre, c'est un droit de reproduction. Donc ces droits-là doivent être cédés par contrat, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrat, c'est un délit de contrefaçon. Il n'y a pas d'exception à ça, donc dans le contrat il peut y avoir une notion de rémunération ou non, ça c'est au choix de l'auteur de la photo, et évidemment il faut qu'il se mette d'accord avec la personne qui souhaite utiliser sa photo sur le tarif. Et donc personne n'a le droit de représenter ou de reproduire vos photos sans votre autorisation, écrite dans un contrat. Donc ça c'est vraiment ce qu'on dit la loi, sinon c'est de la contrefaçon. Donc c'est quelque chose qui peut dominer un procès, une minimisation derrière, enfin c'est tout à fait sérieux, et en général les photographes gagnent si il y a une contrefaçon manifeste et que la personne ou l'entreprise qui a reproduit une œuvre photographique sans l'autorisation de l'auteur de manière absolument volontaire est en général condamnée. Donc il y a quand même une jurisprudence assez constante là-dessus. Alors, je vous cite quand même les licences libres, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu différent et qui est quand même important puisque c'est pas mal utilisé en photographie notamment. Alors, les plus célèbres des licences libres sont les licences créatives communes, j'en en a d'autres, mais je ne vous parlais que de celles-ci parce que c'est celles que vous serez amenés à utiliser, on va dire, si vous ne connaissez pas forcément, c'est probablement celle par laquelle vous pourriez vous tourner. Alors, une licence créative commune, ça va signaler un peu au monde entier qu'on cède certains droits par défaut, notamment le droit de diffuser et de reproduire l'œuvre. Alors, dans certaines conditions, il y a différentes licences créatives communes, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez avoir plus de détails sur chaque type de licence, parce qu'il y a quand même différentes limitations possibles selon ce que vous souhaitez. Alors, dans tous les cas, dans n'importe quelle licence créative commune, il faut toujours citer l'auteur, c'est le droit de paternité dont on parlait avant qui est absolument immuable, donc ça, même dans la licence la plus permissible des créatives communes, il faut quand même citer l'auteur de la photo. Donc, si vous avez une photo sous licence créative commune et que la personne qui la reprend ne cite pas l'auteur, elle est en infraction, même si c'est une licence libre, parce que le terme « libre de droit » est en fait abusif, ce n'est pas totalement libre de droit, il y a quand même quelques petites choses à respecter. Donc, il y a le droit de paternité toujours, et vous pouvez choisir également de dire aux gens de ne pas modifier l'image, de ne pas l'utiliser à des fins commerciales, et de la partager uniquement sous la même licence, c'est-à-dire que quand on repartage la photo, il faut qu'elle soit, même si on l'a modifiée par exemple, il faut qu'elle soit sous la même licence que la licence initiale. Il faut éviter justement que quelqu'un remette du copyright, entre guillemets, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle classique et ferme sur une image qui a été en Creative Commons avant. Donc, vous avez plusieurs combinaisons de ces différentes limitations dans les licences Creative Commons que vous pouvez utiliser selon ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être utile par exemple si, on va dire, vous faites des photos particulières d'une région de France que vous aimez bien, et vous avez envie que ces photos soient utilisables sur pas mal de sites web, des sites d'avateurs ou sur Wikipédia, etc., donc vous avez envie qu'elles soient utilisables, et en même temps, vous n'avez pas envie que le journal local les reprenne gratuitement, parce que vous considérez que comme c'est un journal payant, il serait normal que vous ayez une rétribution. Une licence Creative Commons peut être vraiment intéressante dans ce cas-là, puisque vous pouvez à la fois autoriser la reproduction et en même temps empêcher son usage commercial. Donc, vous pouvez un petit peu choisir comment elle peut être utilisée, donc ça peut être intéressant selon ce que vous faites comme photo, et vous pouvez aussi, si vous ne mettez rien du tout, simplement être sous le régime général de la propriété intellectuelle « ferme », entre guillemets. Alors, pour ce qui est des droits sur vos photos, il y a aussi pas mal de questions qu'on pose assez souvent sur le droit à une image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de photographier, est-ce que les gens ont le droit de nous interdire de prendre une photo deux, etc. Alors, on rentre dans un domaine un petit peu plus complexe, parce que c'est encore plus sujet à interprétation, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, il y a un peu moins de règles générales, mais il y a quand même des choses qui se dégagent. Alors, d'abord, en ce qui concerne la prise de vue, on va distinguer la prise de vue, donc vraiment le moment où vous prenez la photo, et la diffusion de la photo derrière. C'est quand même deux choses un peu différentes, et vous pouvez très bien prendre des photos et ne jamais les diffuser, les garder pour vous, parce que vous aimez bien vos photos et vous ne les diffusez pas sur Internet. C'est un peu rare de nos gens, mais voilà, ça peut arriver. Pour ce qui est de la prise de vue, si vous êtes dans un lieu public, vous pouvez photographier n'importe qui, sauf trouble de l'ordre public, mais ça, ça vaut pour n'importe quoi, vous ne pouvez pas… enfin, n'importe quoi dans la rue, parce que si ça crée un trouble de l'ordre public, vous allez avoir des problèmes. Personne ne peut vous demander d'effacer une photo, ou d'arrêter de photographier quand vous êtes dans la rue, parce que voilà, si vous êtes dans un lieu public, vous avez le droit de photographier les gens. On reviendra sur la diffusion en presse, c'est quelque chose de différent. Dans un lieu privé, par contre, on va dire que c'est un peu l'inverse, même s'il est ouvert au public, un musée peut-être un lieu privé ouvert au public, un hôpital aussi, je ne sais pas, un parking, d'abord tout, enfin, il y a pas mal de lieux privés qui sont ouverts au public, mais qui sont quand même des lieux privés. Pour ce qui est d'un lieu privé, il vaut mieux s'assurer que c'est possible, et en tout cas, dans ce cas, vous ne pouvez pas photographier quelqu'un sans son consentement. Alors, à noter que les textes disent quand même que si la personne vous a vu photographier et qu'elle n'a pas manifesté son désaccord, elle a donné son consentement implicite. Cela dit, c'est toujours un petit peu sujet d'interprétation, donc voilà, je pense que dans tous les cas, il vaut mieux être prudent en tout cas dans un lieu privé et vraiment demander l'autorisation. Alors, pour ce qui est de la diffusion des images, par contre, comme je le disais, différente de la prise de vue, il faut absolument, si photographier une personne, avoir une autorisation écrite préalable. Vous devez avoir l'autorisation de la personne qui signe, et si c'est un mineur de ses représentants légaux, pour diffuser la photo. Vous en avez absolument besoin, normalement, vous n'avez pas le droit de diffuser sans cette autorisation écrite. Et dans tous les cas, la photo ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou à la dignité de la personne photographiée, ce qui paraît assez normal, ça vous protège vous aussi. Pensez aussi à vous mettre de l'autre côté de l'objectif. En pratique, si jamais vous faisiez attaquer par quelqu'un dont vous avez pris un portrait sur le vif dans la rue, par exemple, et qu'il ne peut prouver une atteinte à sa vie privée ou à sa dignité, vous devrez sans doute simplement retirer la photo, et ça ne m'ira probablement pas jusqu'au prochain, parce qu'il n'y aura pas possibilité vraiment d'avoir de préjudice prouvés, et donc ça ne servirait pas à grand-chose jusqu'au procès pour vous condamner à enlever la photo. Je pense qu'en général, de toute façon, si vous recevez un coût d'avocat, vous allez juste la retirer, c'est quand même un peu plus simple. Mais voilà, là encore, c'est à vos risques et périls. Vous êtes des adultes responsables, donc il faut juste avoir conscience qu'il y a quand même un risque si vous mettez en ligne une photo d'une personne de laquelle vous n'avez pas l'autorisation écrite, c'est un risque judiciaire. Après, vous pouvez prendre la décision de prendre ce risque, parce que vous dites que finalement, si jamais la photo ne porte pas à conséquence, que vous avez juste pris une photo sur le vis de quelqu'un dans la rue, eh bien, a priori, en pire des cas, vous la retirerez. C'est ce que je fais pour mes photos de rue personnellement, mais là encore, la décision vous revient. Alors, s'il n'y a pas de personne isolée, tout ce que je viens de dire s'applique si vous faites la photo d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a un sujet très clair dans la photo, vous avez une personne qui est cadrée assez serrée, avec une faite profondeur de champs, enfin, on ne voit qu'elle, ou alors on voit presque qu'elle, c'est un sujet évident dans la photo. Là encore, c'est sujet d'interprétation, évidemment, c'est du droit, c'est jamais aussi simple que ça. Donc, tout ça s'applique à un sujet isolé. Mais si on photographie une foule, par exemple, vous avez, je ne sais pas, 100 personnes sur la photo, et qu'il n'y en a pas une qui est de sujet évident, eh bien, tout ça ne s'applique pas, parce que finalement, la personne n'est pas le sujet de la photo, et on considère que si elle est dans un lieu public, elle a donné son consentement implicitement, parce qu'elle est dans un lieu public, donc elle ne peut pas interdire aux autres de faire des photos dans un lieu public, et à partir du moment où elle n'est pas le sujet de la photo, eh bien, il n'y a pas de besoin d'autorisation écrite, parce que, évidemment, sinon vous devriez, quand vous photographiez une foule, aller faire signer 250 personnes qui sont déjà parties, probablement, pour se diffuser la photo, ce qui serait un petit peu embêtant. Il y a une exception à ça, qu'il y ait le droit à l'information, qui s'applique en général aux journalistes, qu'en gros ils peuvent plus ou moins publier ce qu'ils veulent, qui a été pris dans un lieu public. Donc, bon, ça s'applique en général, pas aux particuliers. Cela dit, ce n'est pas impossible que, voilà, si vous avez, je ne sais pas, un bloc personnel d'actualité sur votre ville ou votre région, et que vous prenez des photos dans la rue, ce n'est pas impossible que le droit à l'information puisse s'appliquer aussi. Donc, là encore, on ne peut pas savoir à l'avance, évidemment. On m'a posé aussi deux ou trois fois la question des biens. Alors, un bien mobilier en France, ça peut être un meuble, une voiture ou un animal, qui sont aussi des biens mobiliers, même si l'expression peut faire un petit peu grasser des dents. Donc, pour les biens, les propriétaires n'ont pas de droit exclusif sur la photographie de leur bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas par défaut le droit unique de photographier leur animal de compagnie ou leur voiture, et vous n'auriez pas le droit du tout. Alors, ils peuvent s'opposer à l'utilisation de l'image de leur bien si ça leur cause, je cite, un trouble anormal. Alors, un trouble anormal, là encore, c'est volontairement flou. Voilà, si demain vous photographiez la voiture de luxe devant le domicile de quelqu'un où son adresse est clairement visible et qu'ensuite elle se fait quand on dirait trois fois dans le mois qui suit, ça peut être un trouble anormal. Je l'invente complètement, mais il faut, on va dire, un petit peu penser aux conséquences. Mais en gros, c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire quelqu'un qui ne veut pas que vous photographiez, c'est de dire. N'oubliez pas quand même que si vous photographiez quelque chose qui est dans un lieu privé, de plus un lieu public, c'est quand même quelque chose qui est dans un lieu privé. Donc là, vous portez la teinte à la vue privée des gens et vous n'avez pas le droit de le faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le droit en photographie, c'est un vaste sujet. Là encore, je vous le répète, c'est tout à fait limité par mes connaissances et mes recherches, mais globalement, ça devrait vous orienter un petit peu dans vos questions, globalement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime ». Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Et pour suivre les prochaines vidéos de cette série, cliquez sur le petit bouton en regrette pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo !